Sous-titrage Société Radio-Canada 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 qui est un bateau plus long, plus large, avec une capacité plus importante puisqu'on va atteindre près de 400 passagers contre 250 aujourd'hui. C'est un bateau qui sera accessible totalement aux personnes à mobilité réduite et en situation de handicap. Et puis c'est un bateau aussi qui a une vocation de transport de marchandises. Et donc là aussi, on pourra mettre plus de marchandises, plus de matériel, plus de véhicules. Après ces tests, le bateau retournera en chantier. Il en ressortira à la fin du premier trimestre 2023 pour son lancement officiel en exploitation commerciale. En Vendée, je suis vrai. C'est le nouveau slogan choisi par le département pour sa nouvelle identité touristique. La dernière campagne avait eu lieu en 2019. Alors, différents clips vidéo permettent de découvrir des activités, loisirs et paysages en fonction du profil des vacanciers. Cette campagne de communication s'adresse tout particulièrement aux familles, aux couples et aux plus jeunes qui choisissent de partir entre amis. En général, les gens viennent en Vendée passer des vacances en famille. Et donc, c'est une cible qu'il nous faut adresser. Et puis, on cherche aussi à diversifier un petit peu cette clientèle en allant chercher les jeunes parce que c'est une population qui n'a pas forcément le réflexe de venir en Vendée. Et puis, également, les CSP+, un acronyme pour dire qu'on cherche aussi des ménages qui ont des revenus un peu plus élevés et qui n'ont pas du tout l'habitude de venir en Vendée. Et donc, on veut aussi chercher cette clientèle, la faire venir en Vendée parce qu'il y a des investisseurs, en tout cas des produits, qui s'adressent à cette cible. Et donc, on veut que ça matche entre les deux. 825 spots seront diffusés en février-mars sur les chaînes du groupe TF1, en plus de spots visibles sur Internet et les réseaux sociaux. Un investissement total de 600 000 euros pour promouvoir la riche offre touristique du département. Cela fait deux ans que le projet anime le quotidien des élus du bassin de Nallier. Deux ans que ces maires du Sud-Vendée travaillent à montrer à la région qu'une halte des trains sur la ligne La Roche-La Rochelle est fondamentale pour la commune et ses alentours. Un bassin de vie de 14 000 habitants qui retrouvera ainsi une desserte ferroviaire comme jusqu'en 1970. Les explications d'Agathe Poulet. Voici où pourrait se trouver la future halte de Nallier sur l'axe La Roche-sur-Yon-La Rochelle. Un projet qui pourrait bientôt voir le jour avec comme objectif donner un coup d'accélérateur à la mobilité dans un territoire qui en souffre. Entre Luçon et Fontenay, vous avez Nallier mais entre les deux, vous n'avez pas de transport. D'où l'importance d'un train. Ça, c'est le premier. Le point important aussi, c'est que toutes les communes avoisinantes ont besoin de ce transport pour leurs habitants. Si vous prenez là où on veut faire la halte de Nallier et que vous faites un cercle de 10 minutes de transport, vous avez 14 000 habitants. Depuis plusieurs mois, huit maires des communes voisines se rassemblent et se mobilisent autour de ce projet de développement territorial afin de donner une voix supplémentaire dans l'espoir d'être un jour entendus par la région. On a la chance d'être à 5 km de Nallier. C'est un petit village qui est très accessible. Ça serait même irresponsable de ne pas les soutenir. C'est même plus qu'important. Il en va de l'essor de notre territoire. Et on a du chemin à récupérer pour arriver dans la moyenne vendéenne. Donc il faut se battre. Ça ne va pas venir tout seul. Et donc on est prêt à se battre pour défendre notre Sud-Vendée et le remettre en valeur et aider nos jeunes à pouvoir bouger. Les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine prévoient la création d'un voire deux arrêts. Pour la commune de Nallier, ce projet est réalisable avec un parking de 90 places déjà existants et l'accès au rail depuis le centre-bourg. Pour la communauté de communes, les enjeux de mobilité, mais aussi économiques et touristiques, sont primordiaux à défendre et à développer. Dans le Sud-Vendée, on pourrait compter les deux fois deux voies. Il n'y en a pas. Je considère que c'est un territoire qui est un petit peu oublié. Une halte, un allié. Eh bien, ça va donner un plus pour la mobilité de nos citoyens. À 4 km d'ici, 5 km, nous avons 200 hectares, 300 hectares qui sont construits par le Vendée-Aupole. Du point de vue touristique, nous avons plusieurs atouts. Mais nous, notre projet, on considère qu'il est non pas meilleur, mais réalisable rapidement puisque nous avons fait un devis concernant le quai. On sait combien ça peut coûter pour faire un quai. Une halte estimée à 712 000 euros toutes taxes comprises. Avant qu'elle ne voie le jour, plusieurs réunions seront prévues avec la région. La décision finale sera prise au plus tard, fin décembre. Faire France Vendée vient d'obtenir la certification Great Place to Work 2022. Un label qui met en avant les entreprises où il fait bon travailler, basé sur des notions comme la confiance, la convivialité ou la fierté d'appartenance. Ce label est présent dans une soixantaine de pays. Voyons de quelle manière ce prix est attribué. Le label Great Place to Work met en avant les entreprises où il fait bon travailler en France. Donc, Great Place to Work est un acteur référent en matière d'expérience collaborateur. Et donc, on a mis en place un outil qui sert à mesurer l'expérience collaborateur au sein des organisations, donc de tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. Et donc, ce questionnaire est composé d'une soixantaine de questions fermées. Il est adressé à tous les collaborateurs de l'entreprise. Et donc, sur la base des réponses positives à ce questionnaire, on valorise les organisations qui sont dans une démarche d'amélioration continue et donc qui met en lumière les entreprises où il fait bon travailler. C'est une petite plaque qui peut paraître anodine mais qui en dit pourtant long sur l'histoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Lundi du Monde était réuni autour des locaux de la gendarmerie qui commémorait les 300 ans de sa présence dans la commune. Trois siècles d'histoire de la sécurité publique gilocrussienne qui a commencé en cheval en 1720 et qui n'a pas cessé d'évoluer depuis. On a tenu quand même à marquer le coup aujourd'hui puisque Saint-Gilles-Croix-de-Vie fait partie des 423 brigades tricentenaires qui opèrent encore aujourd'hui dans une commune où elles ont vu le jour en 1720. Fort de cet ancrage et de notre maillage territorial commencé à cette époque, nous continuons de nous innover et d'adapter en permanence pour nous adapter à la délinquance qui évolue, aux attentes de la population qui évolue. Donc je ne parlerai pas de grandes dates avec des grands bouleversements mais d'une tentative d'adaptation permanente des gendarmes et des militaires de la gendarmerie pour répondre au mieux aux besoins du territoire qu'ils servent. Cette plaque elle est symbolique mais elle a beaucoup de valeur à nos yeux parce que 300 ans au service d'un territoire et de ses habitants ce n'est pas rien. Effectivement ce n'est pas rien c'est un spécialiste de la lumière du cadrage ou encore de la mise en scène Stéphane Audran est photographe professionnel dans le nord-vendais et si son nom ne vous évoque peut-être pas grand-chose son travail lui devrait vous parler membre de l'équipe de France de la photographie pour la deuxième fois de sa carrière il vient de participer à la coupe du monde de sa discipline alors avec Cyril Guillet Stéphane a accepté d'inverser les rôles et c'est son portrait à lui qui est brossé on commence par mettre à peu près là un poil plus proche de moi nickel la spécialité de Stéphane Audran c'est le portrait un domaine dans lequel il excelle et pour lequel il a été récompensé il y a peu il s'est vu remettre le premier prix du concours des médailles de la photographie professionnelle française grâce à ce cliché cette fois c'est en catégorie commerciale même si on tourne de toute façon autour du portrait en fait c'est un client qui avait vu justement la photo qui avait été primée la dernière fois qui adorait mon style d'image et qui avait l'idée de faire quelque chose autour d'une reproduction du tableau la scène de Vinci en fait il s'appuyait sur mon savoir-faire en termes de lumière et de mise en scène pour recréer ce tableau emblématique je suis en tout cas je suis en tout cas ravi et fier que cette image ait retenu l'attention du jury à la limite tourne-toi un tout petit peu vers la droite comme ça ok que le visage vers moi comme ça si en 2021 il s'était contenté de la médaille d'argent cette année il monte sur la plus haute marche du podium une récompense qui lui a ouvert les portes de l'équipe de France et qui va lui permettre de participer pour la seconde fois à la coupe du monde de la photographie c'est déjà une victoire d'avoir marqué les esprits ou d'avoir retenu l'attention avec mon travail le jury en France en tout cas c'est composé de meilleurs ouvriers de France de gens qui ont du talent et du savoir-faire et de l'expérience déjà une sélection c'est génial il y a plusieurs catégories tout ça s'est mélangé dans toutes les catégories mais rien qu'en commercial on est déjà 3 en équipe de France et donc 3 x 32 pays pour la partie commercial donc c'est vrai qu'il y a du très très gros niveau j'y vais sans grosse illusion mais on garde toujours un petit espoir ce serait le petit plus en 2021 il s'était classé 7ème dans la catégorie portrait avec cette photo cette année il espère atteindre la finale et pourquoi pas briguer une première place et depuis le tournage l'information est tombée Stéphane Audran n'a pas été retenu pour figurer dans les 10 finalistes de sa catégorie de la coupe du monde de la photographie et ce parmi la centaine de clichés présentés cette année avant de nous quitter un film attendu en Vendée sorti aujourd'hui en salle Vaincre ou mourir premier long métrage produit par le Puy du Fou est dans tous les cinémas de France inspiré du spectacle Le Dernier Panache Vaincre ou mourir retrace l'épopée de François Athanas Charrette pendant la guerre de Vendée son avant-première le 8 décembre avait affolé les compteurs des salles du département il est l'heure de se quitter merci d'avoir été avec nous retour de l'actualité demain à partir de 7h dans votre matinale ce sera en compagnie de Caroline Tronche quant à moi j'aurai le plaisir de vous retrouver à 12h30 pour votre flash de la mi-journée passez une très belle soirée à bientôt sur TV Vendée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada